Alors, j'ai maintenant le plaisir de vous présenter notre invité d'aujourd'hui, M. Gabriel Lampron, alors de la Femme Lampron et fils. Alors, Gabriel va nous présenter son travail qui est issu, vraiment son engouement pour ce travail est issu de sept générations. Alors, ce n'est pas rien. Et aussi, il va nous expliquer les particularités des produits laitiers qu'ils offrent à la population. Ce sont des produits fermiers et biologiques. Alors, comme il y a quand même encore 50 à 75 % dépendamment des groupes d'âge qui consomment des produits laitiers, la qualité de ce que vous consommez est très, très importante. Alors, Gabriel, Gabriel est co-propriétaire de la ferme. Et je pense que sa jeunesse et sa formation en agroéconomie font de lui un rouage très important dans l'entreprise familiale pour apporter des innovations, faire de la recherche, tout ça, parce qu'on n'a pas le choix, n'est-ce pas, aujourd'hui de toujours avancer, avancer. Alors, dans leur cas, pour le bien-être animal et pour la qualité du produit et des sols. Alors, Gabriel, si tu veux, avant que tu discutes avec nous, nous pourrions écouter un court vidéo de votre ferme. Ça nous mettrait dans l'ambiance, n'est-ce pas? Oui, oui, allez-y, allons-y. La ferme Yrec-Lampont est une ferme laitière biologique située à Saint-Boniface, en Mauricie. Je fais partie de la septième génération qui exploite la Terre. Moi, la sixième. Moi, la cinquième. La Terre fait partie de notre histoire. Notre rapport, je tourne autour du bien-être, tant au niveau des humains, des animaux et de la nature. C'est donc tout naturel pour nous d'être une entreprise certifiée biologique. Chez nous, les vaches promènent en liberté dans l'étable. En plus, elles ont accès au pâturage ou manger de l'herbe à tous les jours. Le respect de l'animal est primordial pour nous. C'est pourquoi l'optimisation de son bien-être est une priorité. Et elle ne nous le rende. Ici, c'est du lait bio qu'on fait. Donc, tous les aliments des vaches doivent être bio et sont produits à la ferme. Ça fait plus qu'à 20 ans qu'on cultive de façon biologique. On a d'abord arrêté les produits comme les herbicides ou les engrais de synthèse. On n'a jamais utilisé d'OGM. Ce qu'on fait, c'est un ensemble de pratiques qu'on met en œuvre pour favoriser la fertilité du sol qui, lui, va nourrir la plante. Un sol bien nourri, une plante en santé, un animal qui va s'alimenter avec ces aliments-là va être aussi en santé. Il n'y a pas de recettes ou de produits miraux. On travaille avec les forces de la nature. On persévère d'année en année. On travaille en réseau avec d'autres producteurs qui font la même chose que nous autres. Ce qui est le fun, c'est qu'on a vraiment l'impression de contribuer à une belle évolution de l'agriculture. Depuis plusieurs années, on travaille sur le projet de commercialiser notre lait sous notre nom, soit la ferme Y Lampron et Fils. On veut vendre notre lait dans une bouteille de verre réutilisable, consignée. Ça représente vraiment un gros défi pour nous, mais ça va être vraiment valorisant de connecter avec les consommateurs de lait. On veut faire ça de façon à produire un lait d'une excellente qualité, utiliser des méthodes innovantes pour maximiser la bien-être des animaux, puis aussi avoir un impact positif sur l'environnement qui nous entoure. On souhaite vraiment que ça plaise au plus de gens possible. Vous savez, tout ce qui se passe sur la ferme Y Lampron et Fils, ce ne serait pas possible sans la famille. Les valeurs familiales, le respect du travail famille, c'est primordial pour nous. Je suis fier de voir la relève qui porte un flambeau avec autant d'enthousiasme. L'avenir de la ferme est assuré. Alors, Gabrielle, je te laisse nous expliquer c'est quoi les particularités du biologique et du fermier. Je pense que tu as des photos et des explications à nous faire part. Oui, donc bonjour tout le monde. Je suis vraiment fier d'être ici aujourd'hui pour vous présenter notre entreprise, puis la manière comment on travaille pour faire un lait d'une autre qualité, puis qu'on est vraiment fier de produire et de mettre en marché. Donc, je vais être ouvert aux questions au fur et à mesure, ça va me faire plaisir de répondre. Donc, premièrement, je vous présente une image, ça dans le fond, c'est l'image de la ferme. Donc, à droite, c'est notre nouvelle installation laitière qui a été conçue en 2014 et à grandeur 2018, qui est vraiment à la fin de pointe de la technologie, puis des nouvelles avancées au niveau des biens d'animals. Je vais vous montrer un peu plus loin des images à l'intérieur du bâtiment. Puis, on peut voir également que tout autour, c'est des pâturages, étant donné qu'on est certifié biologique, eh bien, les vaches doivent aller au pâturage durant l'été. Donc, tous ces chats-là servent au pâturage pendant l'été. Puis, la ferme, elle existe depuis 1858. Moi, je suis la septième génération. Donc, ici, on voit les cinq actionnaires qui étaient aussi là lors de la vidéo qu'on vient d'écouter. Donc, moi, je suis, comme je dis, moi, je suis la septième génération. Je travaille avec mon père et trois de mes oncles qui sont de la sixième génération. Donc, si on commence le chemin du lait pour se rendre à la bouteille, eh bien, la première étape, c'est vraiment au niveau des chats puis l'alimentation des vaches. Donc, ici, c'est une belle photo qui représente les vaches qui sont au pâturage durant l'été. Au pâturage, nous autres, c'est important de sommer les bonnes plantes qui vont être consommées par les vaches, qui vont apporter de la bonne énergie, de la bonne protéine, puis qui vont être également résistants au bâtiment des vaches, étant donné que les vaches, bien, c'est pas les mêmes plantes qui ont sur... C'est pas les mêmes plantes que ceux qui ont sur... Que, mettons, dans des chats normales. Ce sont des plantes adaptées. C'est ça, des plantes adaptées. Là, je sais pas si vous me voyez encore. OK, non, c'est bon, ça marche, on est revenu. OK, tout est-ce qu'on trouve. Donc, dans le fond, puis qu'est-ce qu'on peut voir également, c'est que nous, les vaches, c'est principalement la race Holstein. Puis, nous, les vaches, elles sortent le soir, dans le fond, puis elles passent la nuit au pâturage. Donc, durant l'été, les autres, les vaches, elles aiment ça, avoir une routine vraiment stable. Donc, durant la journée, elles restent à l'intérieur des bâtiments. Quand les journées sont chaudes, elles sont contents d'être à l'ombre. La ferme est bien ventilée, il y a des grosses ouvertures, donc elles ont de l'air et sont à l'ombre. Puis, le soir, on les sort au pâturage. Donc, c'est vraiment leur routine de l'été. Puis, le pâturage, eh bien, c'est vraiment une norme qui est au niveau de la certification biologique. Donc, tout le lait biologique que vous achetez, vous êtes assuré que les vaches sortent au pâturage durant l'été. C'est vraiment, c'est surveillé. Puis, ça fait partie des normes biologiques. Ça fait partie du bien-être animal. Oui, exactement. Donc, ensuite, je vous présente une photo comme ça. C'est nous, on est tout au sujet au niveau des fourrages des animaux. Donc, ça, c'est une photo de nous qui est en train de récolter le maïs en silage qu'on va donner aux vaches. Ici, on a une photo de nous qui est en train d'endonner des champs de foin. Dans le fond, c'est du foin qu'on a coupé. Ensuite, on le met en raie pour finalement le ramasser et l'amener dans un silo qui est comme celui-ci. Donc, c'est comme ça qu'on entrepose des aliments des vaches. Puis, comme ça, il est disponible durant toute l'année au niveau pour l'alimentation des vaches. Dans nos champs, on a également, on fait des rotations de culture principalement avec de l'orge et du soya. Ici, on peut voir, c'est des rats de soya. Nous, c'est vraiment tout en biologique, tant au niveau des animaux que des chats. Donc, c'est vraiment important d'avoir une bonne santé des sols. Le fait d'avoir une rotation de culture avec des prairies, du soya, du maïs, puis de l'orge, ça fait en sorte que le sol est vraiment en bonne santé étant donné qu'il y a une belle rotation. Puis, tous les métros organisent travaillent bien ensemble. Puis, tu sais, exemple, les racines de l'année d'avant aident au développement des racines de l'année d'après. Donc, c'est vraiment une rotation qu'on a faite sur mesure pour cela. Puis, étant biologique, c'est sûr qu'il n'y a aucun produit chimique dans le champ, aucun herbicide, aucun pesticide. C'est vraiment uniquement, dans le fond, le seul agré qu'il y a, c'est le fumier des animaux. Puis, tout au niveau du contrôle des mauvaises herbes, c'est vraiment tout des contrôles mécaniques. Donc, ici, on peut voir une plante de soya qui est plus mature. On travaille aussi, on essaie d'être le plus possible d'aider au niveau de la biodiversité. Donc, ça, c'est un exemple. On a des ruches qui sont présentes sur la ferme, qui aident le développement des plantes au niveau de la floraison. Donc, maintenant, faisons un petit tour dans la table. Donc, ça, c'est une photo qui a été prise lors d'une visite de ferme de l'été dernier. Donc, avec une de nos vaches qui aime beaucoup ça se faire flatterer. Puis, dans le fond, on voit, là, durant l'été, on était vraiment heureux d'ouvrir nos portes. Puis, les gens étaient contents de rentrer, de venir voir les installations, de venir voir les animaux, à quel point les animaux étaient bien, étaient calmes, puis qui étaient dans un bel environnement. Donc, ici, c'est une photo des vaches qui mangent de l'alimentation. Donc, une vache, ça consomme environ 115 litres d'eau par jour, puis environ 40 kg de nourriture. Puis, c'est tous des aliments qui sont biologiques. Donc, c'est bien important, là, étant donné qu'on fait du lait biologique, il faut qu'ils mangent des aliments biologiques. Puis, idéalement, ça consomme beaucoup d'eau, mais tout le fumier, toute l'urine qui est faite par les vaches est récupérée et étendue dans le champ. Donc, ça fait vraiment une belle boucle. Puis, ça profite aux plantes, par la suite. Donc, ça, c'est une autre photo, dans le fond. Durant l'été et l'hiver, ils ont une alimentation, mais durant l'été, dans le fond, le soir, ils ont tous mangé leur alimentation, puis ils vont se nourrir, ils vont compléter leur alimentation au pâturage durant la nuit. Donc, les aliments qu'on a, principalement, c'est du foin, du maïs en silage. Le foin et le maïs en silage, on le produit à la ferme. Il y a également du maïs grain, du soya, du tourteau de tournesol, puis du minéraux. Comme je disais, c'est vraiment des aliments qui sont tous biologiques. Donc, ici, c'est une photo des vaches qui sont couchées dans nos logettes. Donc, nous, on a fait le choix d'avoir des logettes de sable. Le sable, c'est vraiment la chose qui est la plus confortable pour les vaches. Donc, c'est pour ça qu'on a opté pour cette litière-là. Puis, également, c'est bon au niveau de la qualité du lait, étant donné qu'il n'y a pas de bactéries qui peuvent se développer dans le sable, étant donné que c'est une matière inerte. Nous, à la ferme, les vaches sont en stabilisation libre depuis 1963. Donc, aucune vache attachée depuis 1963, à partir de leur naissance jusqu'à la fin, sont vraiment libres tout le temps. Puis, aussi, au niveau biologique, il y a quand même des normes plus sévères au niveau de la concentration des animaux dans le bâtiment. Donc, ça fait partie aussi du bien-être animal au niveau du biologique, mais il y a un contrôle au niveau du nombre de vaches par pied-corré dans la bâtisse. Donc, ça, c'est une autre image au niveau qu'on peut voir des vaches qui sont dans le sable, couchées dans le sable. Il y en a qui vont jaser avec d'autres, on dirait. Oui, c'est ça. Bien, les autres, dans le fond, ils socialisent ensemble. Puis, il y a un côté qui peut venir se coucher. Puis, de l'autre côté, bien, ils vont manger. Puis, ils vont comme ils veulent. Dans le fond, c'est eux qui décident de ce qu'ils font. Donc, ici, c'est une photo, encore une fois de cet été, lors d'une visite de ferme de la salle de traite. Donc, on peut voir, c'est vraiment, les vaches viennent deux fois par jour. On peut rentrer dix vaches à chaque côté. Puis, nous, on fait le premier jet, on met le savon, on nettoie bien le traillon. Ensuite, on pose la trailleuse. Puis, finalement, on applique de l'iode à la fin. Donc, c'est vraiment toutes les étapes qu'on fait pour extraire le lait. Puis, nous, on aime ça vraiment qu'on toit les vaches deux fois par jour parce que ça fait qu'on peut voir qu'on peut examiner aussi leur état de santé pour être sûr que tout va bien. Puis, s'il y a quelque chose, on peut corriger ça très rapidement. Donc, ça, c'est une autre photo pendant que les vaches sont là avec mon chien qui est là pour me surveiller pour voir si je fais bien ça. Donc, également aussi, on a des vaches nourrices. Donc, depuis un an maintenant, on a mis en place des vaches nourrices. Dans le fond, c'est que le principe est que toutes les génisses qui vont devenir des vaches, on les met avec des verres adoptives. Puis, la mère adoptive va adopter entre deux et quatre veaux selon sa production de lait. Puis, il va s'en occuper pendant trois à quatre mois le temps que le veau est au lait. Donc, ça fait en sorte que le veau a tout le temps un lait de très bonne qualité. Puis, également, le veau, après des comportements de sa mère, il commence à boire de l'eau plus rapidement, il commence à boire du foin plus rapidement, manger de la moulée plus rapidement. Donc, c'est vraiment intéressant comme travail. Puis, on est vraiment content de travailler comme ça. Autant qu'on voit que les animaux sont en meilleure santé, mais également, on voit que le comportement est vraiment retour à la nature. Puis, on aime vraiment ça. Puis, aussi, juste pour dire que nous, dans le fond, aussitôt que la mère a son veau, on le laisse avec son veau entre deux et cinq jours pour qu'on tente pour le veau, puis que la mère, qu'elle soit capable d'avoir une belle transition entre le village, puis après ceux qui vont dans le groupe respectif. Donc, ça fait également partie de nos valeurs. Donc, ça, c'est une autre photo qu'on peut voir au niveau des vaches nourrices. Donc, c'est une photo qui montre un peu la relation qui peut se développer entre une mère adoptive et ses veaux. Donc, c'est vraiment beau. Souvent, le soir, quand je fais ma tournée à l'étape, je m'arrête quelques minutes pour observer ça, puis c'est vraiment beau. Donc, également, nous, on est assez proactifs au niveau de l'environnement. Donc, ici, par exemple, c'est nous qui plantons des... On a planté beaucoup de débrise-vins autour des dernières années, même des dernières décennies. Donc, nous, on est contents parce que, premièrement, nous, c'est pour faire de l'ombre pour les vaches au pâturage, principalement. Mais également, c'est que c'est beau dans le paysage. Puis, troisièmement, nous autres, on sait que c'est bon étant donné que ça capte du carbone. Donc, souvent, qu'est-ce qu'on fait au niveau de nos plantations d'arbres? Eh bien, on plante des espèces nobles, comme, par exemple, l'érable, le chêne, les melaisses ou l'épinette, qui sont des essences d'arbres qui vont durer longtemps. Puis, entre chaque arbre noble, on met des peupliers. Ces peupliers-là poussent très vite. Au bout de 15 ans, ils sont capables de faire des morceaux de bois aussi gros que ça. Donc, on est bien contents. Donc, ça fait en sorte qu'au bout de 15 ans, on peut les couper, puis on peut le vendre. Puis ça, c'est vraiment, directement, c'est du carbone qui a été capté par ces arbres-là qui vont les transformer. Donc, au niveau environnemental, on est vraiment contents. Puis, c'est le fun parce que ça fait en sorte que la haie qu'on plante est aussitôt habité, étant donné que le pupillerie hybride pousse vraiment vite. Donc, en 2020, pour l'année 2020, on a fait une étude au niveau de l'évaluation de nos émissions de gaz à effet de serre pour voir on se situait où, on entendait beaucoup parler. Ça reste que les études commencent beaucoup à ce niveau-là, puis il y a beaucoup de choses qui restent à préciser, mais quand même, ça donne une orientation, puis ça donne une idée du, c'est quoi l'impact environnemental d'une ferme laitière? Puis nous, on voulait voir, c'est quoi les choses qu'on peut faire pour s'améliorer à ce niveau-là? Donc, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau de la consommation d'énergie, donc tout ce qui est tracteur, essence, puis qui est électricité qui est utilisé dans l'étable? Eh bien, ça consomme environ 230 tonnes équivalent à CO2. Ensuite, au niveau du fumier, toute la gestion du fumier, c'est un 577 tonnes. Puis au niveau des animaux, on sait qu'il y a du méthane qui est dégagé, eh bien, c'est un 761 tonnes de CO2 qui est dégagé. Donc, ça, c'est vraiment qu'est-ce qu'on émet dans l'atmosphère, mais également, avec nos pratiques, on capte du CO2. Une des choses qu'on a trouvées vraiment intéressantes au niveau de la captation, c'est la captation des prairies. Donc, les prairies qui servent à alimenter les vaches, premièrement, elles sont très bonnes pour la santé des sols, puis dans la rotation de culture, le fait d'avoir des prairies, c'est très, très bon pour la santé du sol. Mais en plus, ces prairies-là capent le carbone du sol et le mettent dans la terre. Donc, c'est vraiment bon autant au niveau de l'environnement que pour la santé du sol. Puis, ensuite, il y a le niveau des haies bérissevents qu'on a plantées, bien, il y a quand même une bonne, beaucoup de captation de carbone là. Puis, on a également beaucoup de forêts qui sont attachées à nos terres. Donc, ici, on rentre tout ça dans le calcul, bien, on capte pratiquement toutes les émissions qu'on émet dans l'atmosphère. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'études sur l'atmosphère, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent dans le futur pour que les fermes s'améliorent et deviennent de plus en plus carboneutes. Donc, ça va vraiment être, j'ai vraiment hâte de voir dans les prochaines années toutes les avancées qu'il va y avoir à ce niveau-là. Ça va être vraiment intéressant. Ça demeure une préoccupation majeure. Oui, c'est ça. Puis, en tant que producteur laitier, on est au courant de ça. Puis, on veut, on dit où on croit que, on veut faire partie de la solution dans le fond. Puis, comme vous voyez, tu sais, juste les prairies, là, c'est incroyable comment ça capte de carbone. Si on est capable peut-être d'en faire plus ou de mettre des plantes qui en capte mieux, puis pareil pour les haies, si on est capable de planter plus de haies, bien, ça va peut-être faire en sorte qu'on va en faire un carboneur. Puis, il faut quand même voir ça aussi dans la globalité, que le fait d'avoir des prairies dans une rotation, bien, ça fait en sorte d'avoir des meilleurs amets de soya dans notre rotation, étant donné que le sol est en santé. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment un tout. Puis, on comprend les gens puis la préoccupation des gens, mais on est vraiment à l'avant de ça puis on est vraiment, il y a beaucoup d'études qui s'en viennent puis on est vraiment à l'affût pour toujours corriger. Puis, tu sais, on y tient à notre planète autant que tout le monde. Fait que nous autres, on veut avoir, on veut... Participer. Participer, puis on veut offrir du lait le plus propre possible. Donc, il y a aussi une autre chose pour vous montrer un peu la philosophie qu'on a au niveau de notre agriculture. Moi, j'appelle ça notre agriculture circulaire. Donc, par exemple, si on part de la plante, la plante, donc nous, les plantes, comme je l'ai dit, on fait du foin, on fait du maïs, on fait du soya également puis de l'orge. Donc, les plantes servent en partie à alimenter les animaux, mais également, bien, on fait du soya qu'on veut. Donc, bien, ça fait partie... Donc, ce soya-là, bien, il fait... il peut faire, par exemple, pour faire du tofu. Donc, ces plantes-là, on peut exporter de la nourriture pour les humains ou de l'alimentation pour les vaches. Ensuite, les vaches, qu'est-ce qu'ils nous donnent en échange de l'alimentation? Ils nous donnent du lait puis également, ils nous donnent du fumier. Ce fumier-là va être utilisé comme agré pour les terres puis ces terres-là vont donner des plantes. Donc, c'est vraiment une boucle qu'on essaie de valoriser le plus possible, par exemple, de mettre le fumier au bon endroit pour les bonnes plantes pour être sûr que le fumier est bien capté puis qu'on est capable d'avoir le plus de rendement possible sur nos terres en production biologique. Donc, c'est vraiment tout. Ça, ce sont des informations très importantes. J'imagine que vous donnez lors de vos visites aux gens. Oui, c'est ça. Puis, comme je dis, c'est vraiment, nous, on travaille de ça depuis des années puis chaque secteur, on essaie de les valoriser le plus possible puis pour qu'ils travaillent vraiment en synergie ensemble. Donc, ensuite, je vais vous parler du niveau de la transformation du lait. Donc, un coup qu'on est parti de l'étape, eh bien, le lait, il s'en va jusqu'à l'usine de transformation. Donc, les étapes de transformation, premièrement, il y a le ramassage à la ferme et la réception. Donc, c'est important d'avoir un bon contrôle du lait puis une bonne qualité à partir de la ferme. Donc, ensuite, il arrive à l'usine de transformation. C'est important que le lait soit tout le temps à 4 degrés Celsius. Donc, quand il arrive à l'usine de transformation, le lait est séparé par une centrifugeuse. Donc, ça fait en sorte qu'on a du lait écrémé puis de la crème. Donc, par la suite, on est capable de faire nos mélanges pour faire du lait 2%, du lait 3,8%, notre crème. Donc, c'est vraiment à partir de ces deux mélanges-là qu'on le mixe ensemble pour faire le taux de gras qui évolue. Donc, ensuite, le lait passe dans un homogénisateur. Un homogénisateur, la majorité du lait sur le marché est homogénisée. Il y a quelques laits qui n'est pas homogénisé. Nous, on va éventuellement bientôt offrir un lait non homogénisé. Dans le fond, du lait non homogénisé, c'est que le gras remonte sur le dessus du lait. Nous, quand ça passe dans l'homogénisateur, les globules de gras sont rapetissés. Donc, ça fait en sorte, il y a le même nombre de gras dedans, mais ça fait en sorte que le gras ne se sépare plus du lait. Donc, c'est vraiment ça le rôle de l'homogénisateur. Puis, ensuite, le lait est pasteurisé. Donc, le pasteurisé, ça, c'est vraiment une norme, c'est vraiment obligatoire au niveau du Canada d'avoir du lait à boire pasteurisé. On ne peut pas vendre du lait cru qui est non pasteurisé. La pasteurisation aussi nous aide au niveau de la durée de vie. Parce qu'un lait cru a peut-être une durée de vie maximum de 7 jours, tandis qu'un lait pasteurisé peut avoir une durée de vie de 21 à 28 jours, pratiquement. Donc, ça nous permet aussi d'offrir un lait qui a une meilleure durée de vie. Mais votre pasteur... Excuse-moi, Gabriel. Votre pasteurisation à vous, pour être biologique, est différente de la pasteurisation en général? Non, non. À ce niveau-là, la pasteurisation, il n'y a pas de différence au niveau du biologique puis du conventionnel. Nous, dans le fond, qu'est-ce qu'on a choisi comme pasteurisation? Il y a différentes sortes de pasteurisation. Nous, on a décidé de prendre une pasteurisation à haute température, mais d'une courte durée. Donc, ça fait en sorte que le lait pasteurisé est chauffé pendant seulement 30 secondes, donc pour être le moins dénaturé possible puis garde le plus possible son goût naturel. Donc, ensuite, il y a l'embouteillage et finalement, il y a la conservation. La conservation, dans le fond, c'est important pour le lait qui ne soit pas trop exposé à la lumière puis qui reste vraiment à une température le plus proche possible de 4 degrés Celsius. C'est de cette manière-là que la durée de vie va vraiment être à l'optimum. Est-ce que cet endroit-là, l'usine de transformation, c'est chez vous ou ailleurs? Ah non, pour l'instant, dans le fond, on a loué un bâtiment qui est plus loin de la ferme étant donné qu'il y avait un bâtiment de disponible pour nous qui était pratiquement préapprouvé au niveau du MAPAC, donc ça a été plus facile pour nous de s'installer dans cette bâtisse-là. Nous, c'est sûr qu'à long terme, notre rêve, c'est d'avoir une usine à la ferme, mais pour l'instant, on est vraiment bien installé à cette usine-là. Oui, mais c'est seulement vous qui allez là. Oui, c'est ça. C'est vraiment nos équipements et c'est seulement notre lait qui est transformé là. OK. Donc ça, par exemple, c'est une photo justement de notre usine. Donc ça, c'est une photo de notre pasteurisateur. Comme je disais, c'est vraiment obligatoire au niveau du lait de consommation. Donc ici, c'est une photo de la bouteilleuse. Donc on met les bouteilles sur la bouteilleuse et ceux-ci se remplissent avec du lait qui est au bon taux de gros pour qu'est-ce qu'on veut livrer. Donc ça, c'est à la sortie de la bouteilleuse. Par la suite, on met les bouchons, on met les dates. Donc ça, c'est nos employés qui sont sur la ligne de production. Ici, c'est une belle photo qui représente beaucoup le... Nous, c'est une ferme familiale. On travaille avec la famille. Donc ça, c'est trois générations qui sont de l'emprunt qui sont sur la ligne d'embouteillage. Donc à droite, il y a mon grand-père Yves. Au fond, dans le milieu, il y a mon frère Xavier qui s'occupe au niveau de la production et de la transformation du lait. Puis à gauche, il y a mon oncle Alexandre qui s'occupe au niveau de la transformation du lait. Donc on peut voir vraiment les trois générations de l'emprunt qui travaillent ensemble au niveau de la production, au niveau de la ferme. Donc ensuite, un coup que c'est fait, eh bien le lait, il est mis sur des palettes puis ensuite, il va être expédié aux différents points de vente. Nous, tout le lait qu'on produit est expédié dans la semaine. Donc c'est comme ça qu'on travaille. Il y avait plusieurs questions à savoir où trouver votre lait, mais je pense qu'en allant sur votre site, vous donnez tous les lieux de distribution, n'est-ce pas, selon les régions? C'est ça. Dans le fond, sur notre site internet, il y a une carte interactive où il y a tous nos points de vente qui sont, où nos produits sont disponibles. On a beaucoup de points de vente dans notre région de la Mauricie, mais également un peu partout au travers du Québec. Donc si vous voulez procurer nos produits, je vous invite à aller consulter notre site internet pour voir quels sont les points de vente près de chez vous. Donc au niveau de nos produits, je vais les présenter rapidement. Donc on a le lait, le bouchon bleu, c'est du lait 2%. Donc la matière grosse est écrite, l'information est écrite sur le bouchon. Donc le bouchon bleu, c'est vraiment le lait 2%. Ensuite, on a le bouchon rouge qui est notre lait 3 pour 8%, qui est notre lait entier, qui est vraiment notre meilleur vendeur. Ensuite, on a notre crème 15%, qui est dans un petit pot, dans une bouteille avec un bouchon jaune. Donc nous, c'est vraiment du lait fermier biologique. Donc la différence entre du lait fermier et du lait non fermier, c'est que le lait fermier provient uniquement de notre ferme. C'est du lait qui vient directement de la ferme où ce qui est produit. Donc nous, c'est vraiment tout le lait, c'est nos vaches qui le produisent. On ne mélange pas ça avec d'autres laits. Donc c'est vraiment ça qui nous différencie. Puis nous, on est fiers de dire qu'on est le seul lait fermier biologique disponible au Québec. Donc on est vraiment fiers de ça. Puis aussi, également, les autres produits qu'on fait, bien là, pour le temps des ceux qu'on a sorti du lait à l'érable. Donc c'est un lait qui est le plus naturel possible. On a pris notre lait, on met du sirop d'érable puis on passe ça dans notre système de pasteurisateur. Donc ça fait vraiment un lait qui est avec le bon goût d'érable qu'on connaît. Ça fait qu'on est vraiment fiers d'offrir ça. Puis nous, nos produits, c'est tout certifié biologique. Puis également, on a notre lait au chocolat qui est un lait également certifié biologique. On met uniquement du cacao et du sucre dans le lait. Donc ça fait en sorte qu'il y a un petit dépôt dans le fond, mais ça fait qu'il n'y a aucun additif dedans. Donc notre lait est le plus naturel possible. Juste besoin de mélanger un petit peu puis vous pouvez goûter. Vous pouvez le consommer. Puis également, nous, on a décidé de mettre un petit peu moins de sucre dans notre lait au chocolat que la norme. Étant donné qu'on sait toute la tendance pour diminuer le sucre au niveau d'alimentation, on voulait un petit peu participer à ça. Puis ça fait en sorte qu'on se démarque parce que ça donne un goût un peu plus proche du cacao, du chocolat noir. Donc ça fait un peu plus de goût amer dans notre lait. Puis aussi, juste revenez au niveau de notre crème puis de notre séparateur. Nous, on est aussi, comment on se différencie, c'est qu'on sépare notre crème à fois. Donc ça fait en sorte que la qualité de la crème est meilleure puis on n'a pas besoin de mettre d'additifs dans la crème pour que celle-ci soit d'une belle texture. Donc c'est aussi une autre chose qu'on fait pour avoir vraiment un produit de haute qualité. Vous ne mettez pas d'épaisseur. Non, c'est sûr, on n'a pas de besoin étant donné que la séparation est faite à froid. Habituellement, dans l'industrie, ils chauffent le lait avant de la mettre dans le séparateur. Donc ça fait en sorte que c'est plus facile, ça va plus vite. Mais par la suite, il faut qu'ils mettent un épaississant pour avoir la bonne texture. Tandis que nous, notre crème, on n'a pas besoin de mettre d'épaississant étant donné qu'on a la crème à froid, elle est épaisse sans avoir à mettre d'épaississant. D'accord. Donc ça fait pas mal le tour de qu'est-ce que je voulais dire. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il y avait plusieurs questions parce qu'il y en a plusieurs qui entendent ça pour la première fois, du lait fermier. D'ailleurs, tu disais, Gabriel, que ce n'est pas encore une appellation réservée, mais que ça peut le devenir. Donc il faut se rappeler que quand on dit qu'un produit, un fromage ou un lait fermier, c'est que le lait provient de cette ferme-là et non pas un mélange de lait. C'est la plus grande spécificité. Et il y a plusieurs questions aussi à savoir comment s'assurer que c'est 100 % biologique. Écoute, dans le fond, la norme biologique est certifiée par le CAR TV qui contrôle les organismes de certification contre les deux principales au Québec, Écosseur et Québec vrai. donc les producteurs ont vraiment un cahier de charge à remplir. Ils ont des inspections annuelles et des inspections surprises. Il y a des vérifications qui sont faites lors de l'inspection avec toutes les factures. On doit avoir toutes les choses qu'on achète doivent être certifiées. On doit avoir tout le temps le certificat qui est attaché avec lui. Il y a des vérifications au niveau de nos achats, nos ventes de lait. Il y a beaucoup de vérifications qui sont faites pour s'assurer qu'on respecte bien les normes. Nous, on en parle souvent également à l'Expo Manger Santé de l'impact du biologique et de la sécurité que les gens peuvent ressentir au Québec parce qu'il y a une filière très solide. Donc, il y a les certificateurs, des certificateurs qui sont accrédités par le CAR TV. Vous, est-ce que vous êtes certifié par le Québec vrai? Nous, on est certifié par Écosseur et on est certifié depuis plus de 20 ans. Donc, aussitôt que la certification est arrivée, nous, on avait déjà beaucoup de pratiques qui se rapprochaient très, très, beaucoup du biologique. Donc, ça a été tout naturel de se faire certifier biologique. Parce que c'est aussi dans le secteur laitique qu'il y a eu beaucoup de certifications et depuis plusieurs années. Donc, vous pouvez avoir confiance ici au Québec que le lait biologique est vraiment 100 % crédible et certifié. C'est ça. Puis, même nous, on est un exemple pour plusieurs autres fermes laitières biologiques étant donné que ça fait longtemps qu'on est dans la production puis on est assez innovants au niveau de nos techniques. Donc, en plus, nous, on se fait encore comme devoir en plus de produire un produit biologique. Puis, on a comme aussi un devoir d'inspirer les gens, les producteurs qui sont conventionnels ou biologiques à venir faire nos méthodes de production. Ah oui? Vous discutez avec eux? Oui, on a beaucoup de discussions puis il y a beaucoup de personnes avant de faire la transition biologique qui sont venus nous visiter, qui sont posés nos questions. Des gens qui avaient, parfois qui avaient peur parce qu'ils ne connaissaient pas ça, bien, ils venaient chez nous puis on pouvait un peu leur enlever leurs craintes ou leur dire un peu, tu sais, nous, comment qu'on travaille pour que ça marche bien. Donc, on a beaucoup d'impact à ce niveau-là. Vous aimez transmettre puis vous avez la capacité de le faire aussi. Oui, oui, oui. Ça fait partie de nos valeurs puis c'est des choses qu'on aime faire. D'ailleurs, il y avait une question ici. On demandait si vous aviez rencontré beaucoup de résistance de votre grand-père ou avant le grand-père pour aller vers le bio. Non, écoutez, moi, je suis vraiment chanceux. J'ai un grand-père puis une famille qui sont vraiment ouverts d'esprit. Donc, moi, j'ai grandi toute ma vie dans le biologique. Même mon grand-père, ça a été lui le premier qui a dit on arrête de mettre des produits chimiques dans le chien, on travaille comme dans le temps. Ça fait que quand mes oncles sont arrivés sur la ferme, il y avait déjà ce pas là qui était fait. il restait juste quand la certification est arrivée à remplir les papiers pour l'aide puis après ça, c'est de continuer à travailler dans ce sens-là dans le fond. Ça fait que moi, j'ai été chanceux parce que j'ai été élevé dans une entreprise biologique. Quand j'étais arrivé, par exemple, à l'école d'agriculture, là, tout le monde me demandait voyons le biologique. Moi, j'avais grandi là-dedans. Ça fait que moi, tout ce qu'on faisait, c'était normal. Il n'y avait rien de sorcier. Ça fait que moi, j'ai quand même eu une chance. Ça fait que là, c'est le fun. Là, moi, j'arrive puis là, je peux faire un pas de plus pour dire, bon, bien, on essaie d'être plus proche de plus carboneur. On essaie de... Tu sais, on est comme... Moi, j'ai beaucoup de pas qui ont déjà été faits avant moi. Ça fait que moi, je peux juste continuer ces avancées qu'on a fait. Parce que bien sûr, on parlait tantôt qu'il est certain qu'avec le rapport du GIEC et tout ça, pour l'environnement, il faut diminuer notre consommation de produits animaux. Mais si on développe comme toi, tu fais là, énormément essayer de faire une économie circulaire, faire en sorte que ce soit le moins dommageable possible. Bien, avec les jeunes, il y a des changements dans tous les secteurs. Ça fait que... Bravo, Gabriel. Tu fais du beau travail. Bon, bien, merci. Puis j'inviterai aux gens, s'ils veulent nous suivre sur Facebook ou Instagram. Puis même, également, on a une infolette qui est possible de s'inscrire sur notre site Internet. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis également, nous, on va faire des portes ouvertes cet été pour inviter les gens à venir visiter nos installations puis vous rencontrer aussi. Ça va nous faire plaisir si vous voulez venir nous voir. Parce que Saint-Boniface, c'est dans la Mauricie? Oui, c'est ça. C'est environ... Nous, on est entre Québec et Montréal. On est environ à une heure et demie de Québec, une heure et demie de Montréal. On est environ à 20 minutes au nord de Trois-Rivières. Puis autour de vous, est-ce qu'il y a d'autres films biologiques? Donc, quand je parlais tantôt des fermes qu'on a pu inspirer ou influencer, notre voisin, c'en est un bel exemple. Il est certifié biologique depuis peut-être 4-5 ans. Même un petit peu plus que ça. On est bien contents. Puis c'est le fun parce qu'on a des terres voisines. Les deux, on ne met pas de chimiques. On est contents de ne pas avoir à avoir des séparatrices. Puis même, il y a également un autre producteur dans notre village qui est certifié biologique. Donc, on est bien contents. Puis c'est le fun parce que si on a des questions au niveau, par exemple, du pâtirage ou des méthodes de prévention biologiques, on est capable de s'échanger là-dessus puis d'évoluer là-dedans. Parce qu'il y avait une autre question qui demandait est-ce que les vétérinaires sont impressionnés par la santé de vos vaches? Bien oui, parce que nous, dans le fond, on n'a pas le choix étant donné qu'on ne peut pas utiliser de produits curatifs pour guérir les animaux. Il faut vraiment mettre beaucoup d'enfort sur le préventif. Donc, souvent, les vétérinaires, ils sont appréciés de voir à quel point qu'on est proactif au niveau du bien-être animal pour justement qu'il n'y ait pas de problème et qu'on n'ait pas besoin de faire des traitements antibiotiques ou n'importe quoi. Étant donné qu'on met tellement d'enforts en amont pour avoir un bel environnement pour les vaches, une bonne alimentation, un bon contrôle de l'air, mais ça fait en sorte que les vaches, elles ne sont pratiquement pas malades. Elles ont moins de stress. C'est ça. On essaie vraiment d'avoir le meilleur environnement pour les vaches pour qu'elles soient le mieux possible, pour qu'elles ont moins de stress possible, qu'elles donnent une meilleure qualité, qu'elles aient le moins de traitement curatif à faire s'il y a des vaches qui sont malades. Bon, mais en tout cas, c'est certain que ton enthousiasme et ton expérience font en sorte que ça éclaire certaines personnes, plusieurs personnes qui se posent des questions par rapport aux produits laitiers et à leur impact sur la santé, sur l'environnement. Alors, je te remercie beaucoup parce qu'il faut se communiquer ensemble, échanger pour mieux comprendre l'autre, ce que l'autre fait, etc. puis après ça, on fait notre propre choix, quoi. Oui. Merci beaucoup, Gabriel. C'était fort intéressant, toutes ces particularités par rapport à votre élevage et par rapport à votre... à vos perspectives d'avenir aussi, hein? Parce que vous n'êtes pas rendu encore, là. Toujours en progression. Oui, oui. C'est intéressant et qui est motivant pour toi qui est très jeune et ton frère qui semble un peu plus jeune aussi. Oui, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501